Le module de descente avec le bouclier Et ça a été la configuration avec laquelle Huygens a été transporté par Cassini Puis largué Et le bouclier a freiné la sonde pour ensuite faire une descente en parachute Le troisième parachute Et c'est sous ce troisième parachute que la plus grande partie de la descente se fait Alors pendant cette descente et ici après l'atterrissage à la surface La sonde a survécu pendant plusieurs heures à la surface Et pendant 5 minutes vous allez vivre la descente 14 janvier 2005 La Terre passe entre le Soleil et Saturne Et vous y êtes aussi parfait qu'elle allure peut-être deux fois parmi les mêmes Pendant ce temps la sonde Huygens entre tout doucement dans le système saturnien Au terme d'un long voyage de 7 ans Alors que Huygens s'approche de Saturne Les planètes internes apparaissent regroupées autour du lointain Soleil Saturne apparaît presque aussi grande qu'au rayon Quelques-unes des lunes de Saturne sont visibles Comme des points blancs alignés sur les anneaux de Saturne Tandis que Titan, sa plus grande lune, est déjà bien visible Huygens a pour objectif Titan Monde mystérieux, plus grand que la planète Mercure Et couvert d'une épaisse atmosphère orangée Jamais on n'a vu les détails de sa surface La vitesse de Huygens s'accroît jusqu'à près de 6 km par seconde Et le disque de Titan éclipse rapidement Saturne et ses autres lunes plus rapprochées Quand la sonde entre dans l'atmosphère de Titan Le bouclier réduit la vitesse par 15 en quelques minutes Le parachute principal réduit encore la vitesse 15 minutes plus tard, le petit parachute stabilisateur Permet d'abord une descente plus rapide Mais ralentit Huygens à mesure qu'elle pénètre dans les couches les plus basses Et les plus denses de l'atmosphère Huygens s'approche d'une vallée sombre Entre des régions de collines plus brillantes Au-delà des collines à gauche Apparaissent deux lignes parallèles sombres Qui se révéleront faire partie d'un vaste système de dunes Disséminés sur toute la surface de la Lune A 21 km d'altitude La sonde traverse une fine couche de brume Comme on le voit à l'horizon La région brillante en haut au centre Est la lueur de la brume de Titan Illuminée par le Soleil On aperçoit un réseau compliqué De canaux de drainage De quelques centaines de mètres de large Et de plusieurs kilomètres de long Qui balafrent le flanc de la colline C'est probablement le résultat des ruissellements Suite aux pluies de méthane Les images stéréo révèlent que les collines à gauche Font à peu près quelques centaines de mètres de haut Alors que les détails du relief de la vallée Semblent faire quelques dizaines de mètres de haut Pendant une grande partie de la descente La sonde dérive vers l'est Au-dessus de la surface de Titan Alors qu'en dessous de 7 km d'altitude Le mouvement s'inverse en un mouvement vers l'ouest Puis à nouveau vers 1 km d'altitude La sonde repart dans la direction sud-est Accrochez-vous Lui Gain s'atterrit sur la surface de Titan Près d'un affleurement de glace d'eau Une autre vue dans la direction ouest de la descente Depuis l'altitude de 31 km Montre la zone de Titan que la sonde vient de survoler On y a une bonne vue des canaux de drainage Et de ce qui semble être un rivage D'autres plaines sombres apparaissent Ainsi que des crêtes déchiquetées Et percées de trous sur la gauche Des caractéristiques spectrales de la surface Suggèrent que les zones claires sont de la glace d'eau Les zones plus sombres sont un mélange de différents hydrocarbures Qui n'ont jamais été produits en laboratoire Le petit point blanc au centre en bas de l'image Montre la trace de la trajectoire au-dessus de la surface de Titan On peut voir le changement de direction à 7 km d'altitude Et on survoile la crête de colline près de laquelle nous allons atterrir A mesure qu'on approche de la surface La topographie se dessine Bien qu'il y ait des rivières et un rivage On voit nettement un bassin asséché Plus bas apparaissent les signes distincts d'érosion Qui façonnent la ligne de crête déchiquetée Huygens s'enfonce dans une de ses cuvettes L'atterrissage a lieu en douceur à la surface de Titan La vue de la surface est stupéfiante Tellement ce lit de rivières asséchées Entourées de collines de quelques mètres de haut Nous rappelle la Terre Quelques secondes après l'impact L'ombre du parachute traverse le champ de vision de la caméra La chaleur dégagée par la lampe Prévue pour illuminer la surface Ainsi que celle de la coque chaude de la sonde Vaporise du méthane de la surface de Titan Qui est à la température de moins 180 degrés Près de la sonde Le sol est parsemé de petites roches de glace Ainsi que de petits graviers Qui sont faits soit de glace d'eau Soit d'hydrocarbures Soit d'un mélange des deux Bien que nous en sachions maintenant Beaucoup plus sur ce monde mystérieux Un grand nombre de questions restent sans réponse Où est le vaste réservoir de méthane liquide Qui approvisionne l'atmosphère ? Où se produisent des pluies et quelle est leur fréquence ? Comment le méthane est-il recyclé dans l'atmosphère ? De quoi sont faits les matériaux à la surface ? Quel processus ont créé et modelé Les dunes des collines et des vallées ? Le module qui est à l'intérieur du bouclier thermique Alors j'y reviendrai Donc au lancement Cassini avec 8 grains accrochés à son flanc Pesait 5 tonnes, 5 tonnes et demie Un peu plus de 5 tonnes et demie Presque 6 tonnes Donc Cassini est un vaisseau qui est très lourd D'ailleurs le plus lourd vaisseau interplanétaire Qui a été lancé par les américains Et par les européens d'ailleurs Alors une notion importante de la dimension de l'objet Que l'on étudie Saturne et ses lunes Alors à l'échelle vous voyez la distance Terre-Lune Et Saturne avec ses anneaux principaux S'insère juste à l'intérieur de cette distance Donc on le voit tout de suite que Saturne est beaucoup plus gros que la Terre Et les anneaux eux-mêmes La partie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada